Well I heard there was a secret chord That David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you ? Salut tout le monde, dans cette vidéo je vous propose d'apprendre le morceau Alleluia de Leonard Cohen Mais la version Jeff Buckley Vous allez voir c'est vraiment pas un morceau très compliqué, il n'y a pas beaucoup d'accords Et si vous aimez les arpèges, je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir à le jouer Comme d'habitude je vous mets à disposition la tablature du morceau que vous pouvez télécharger gratuitement Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo C'est 100% gratuit donc profitez-en Allez c'est parti ! Allez commençons par les accords Donc comme je vous le disais il n'y a pas énormément d'accords dans ce morceau Il y en a 5 exactement On va avoir l'accord de Sol majeur L'accord de Mi mineur mais qu'on va jouer comme ceci Donc on laisse l'annulaire et l'auriculaire en place Et on rajoute simplement l'index et le majeur Donc c'est un accord de Mi mineur 7 On va garder l'annulaire et l'auriculaire en place pour jouer un Do ad 9 Le Ré majeur Le Ré majeur Et enfin on va avoir un accord de Si majeur 7 qu'on va jouer comme ceci Donc Sol majeur Mi mineur 7 Do ad 9 Ré majeur Et Si majeur 7 Alors comme d'habitude je vous propose qu'on commence par plaquer les accords une fois au bon moment Afin de bien avoir la tablature en tête Donc on commence avec l'accord de Sol majeur Mi mineur 7 On revient sur le Sol Mi mineur 7 Do ad 9 Ré majeur Sol majeur Et Ré majeur Et on continue Donc on revient sur le Sol Do ad 9 Ré majeur Mi mineur 7 Donc là vous avez vu on enchaîne rapidement ces trois accords Donc Do ad 9 Ré majeur Mi mineur On revient sur le Do ad 9 Ré majeur Et là on va jouer le Si majeur 7 Et on revient sur le Mi mineur 7 Donc je refais le couplet en entier Si c'est fini C'est parti Et j'ai entendu Passons au refrain maintenant, donc on s'était arrêté sur un mi mineur 7, et pour le refrain on va commencer avec le Do A de 9, on revient donc sur le mi mineur 7, Do A de 9, Sol, Ré, et Sol. Comme je vous le disais en introduction, on va jouer ce morceau en arpège. L'arpège que nous allons utiliser dans ce morceau s'appelle Pimami. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi ce nom. Et bien cela correspond à l'ordre de passage de nos doigts sur l'arpège. Donc dans Pimami, on a d'abord le P qui correspond au pouce. Donc on sait qu'on va d'abord devoir jouer une basse avec le pouce. Ensuite on a le I qui correspond à l'index. Donc on va jouer la corde Sol avec l'index. Ensuite on a le M, donc le majeur, qui va jouer la corde Si. Ensuite on a le A, donc l'annulaire, qui va jouer la corde Mi aigu. Puis on revient sur le M, donc le majeur, la corde Si avec le majeur. Et enfin on a le I qui est donc l'index qui va jouer la corde Sol. Concernant la basse, et bien cela va varier en fonction de l'accord. Généralement ce qu'on fait avec le pouce, c'est qu'on joue la corde où se situe la note fondamentale de l'accord. Sur mon premier accord qui est donc l'accord de Sol majeur, ma fondamentale se situe sur la corde de Mi, je vais donc jouer la corde de Mi avec le pouce. Donc ça ferait pouce, index, majeur, annulaire, majeur, index. Et en numéro de corde ça ferait 6, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 3, 2, 1, 2, 3. Essayons maintenant d'enchaîner les accords du couplet avec cet arpège. Quand j'ai entendu, il y avait une corde secret, que David jouait et il plaît le Lord. Mais tu n'as pas vraiment pas de musique, tu vas ? Et ça va comme ça, le 4e, le 5e, le 4e, le 4e, le 4e, le 4e, le 4e, le 4e. Donc vous avez vu, j'ai vraiment réalisé cet arpège sur tous les accords du couplet, sauf à un petit endroit sur la 2e partie du couplet, où on passe du Do ad 9 au Ré et au Mi mineur 7. Là, on va faire simplement la moitié de l'arpège, donc ça ferait ça. And it goes like this, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc soyez vigilants, à chaque couplet, sur ce petit passage, on ne va faire que la moitié de l'arpège. Alors pour l'introduction du morceau, on va simplement rajouter une toute petite variante. Donc sur l'introduction, on joue les accords Sol majeur et Mi mineur 7. Et ce qu'on va faire quand on termine notre arpège, Au lieu de jouer l'accord de Sol avec l'index, on va faire une petite descente de basse. Donc on va jouer le Fa dièse avec l'index sur l'accord de Mi. Et on va passer sur notre accord de Mi mineur 7. Donc ça ferait ça. Et on fait pareil dans l'autre sens. Voilà, vous connaissez maintenant le morceau en entier. J'espère que ce tuto vous a plu et vous sera utile surtout. N'oubliez pas de télécharger la tablature dans la description de la vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit like. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut !